J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Belle par nature. Alors aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que je connais depuis, je me rappelle tout le temps, peut-être un an ou deux, on collabore ensemble sur les réseaux sociaux. C'est une personne que j'aime beaucoup, même si on ne se parle pas souvent. Je trouve qu'elle est inspirante. Alors, sans plus tarder, je vous présente la belle nature du jour, Shannon Dallaire. Bienvenue sur mon podcast. Je suis vraiment contente. Merci de ton invitation, sincèrement. Tellement une belle idée. Oui, en plus, Shannon et moi, sans se le dire, on est vraiment dans le thème du rouge aujourd'hui, fait que peut-être pas. On avait les mêmes intentions. Oui, exact. En fait, quand je prends deux secondes pour y réfléchir, je me dis, hey, on est habillé dans la couleur du chakra de la terre. C'est un peu ça qu'on incarne quand on se met en équipe, toi et moi, parce que toi, tu es beaucoup dans la nutrition. Moi, ce que j'apporte à notre collaboration, c'est beaucoup l'aspect des postures et tout ça, de prendre soin de son corps au niveau justement de l'exercice, entre autres. Fait que je trouve que ça nous décrit bien cette couleur. C'est tellement bien. C'est normal qu'on soit ensemble dans cette couleur du chakra. Oui, 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 oui. Parlant de chakra, moi, j'aime vraiment ça d'entrée de jeu. Puis j'ai une carte à mes invités. Je trouve que ça nous met tout de suite dans le bain de... T'es dans quel genre de nature en ce moment? C'est quoi qui t'habite? C'est quoi qui fait que j'aime? Je vais te présenter une carte puis tu me dis qu'est-ce que ça résonne avec toi en ce moment dans ta vie, dans ta réalité? Puis on part de là. Non, c'est dans le vie du sujet. On joue. OK, go. On joue. Jouons. Alors, je te pige ça. Je fais ça pour chacune de mes... C'est fou, là. T'es la troisième invitée. C'est mon quatrième podcast. T'es la troisième invitée que je pige cette carte-là. Puis à chaque fois, je le brasse. Puis à chaque fois, je mets une attention. C'est tout le temps celle-là. Ça doit être l'intention. Ça doit être la veille de la semaine parce que tous les enregistrements ont été filmés la même semaine. Écoute, c'est celle-là. Bon. Fait que ceux qui sont respectés les podcasts vont se dire encore « Enlightenment ». Fait que c'est encore la carte du sage qui est vraiment illuminée par une belle lumière. Puis devant se tient un enfant qui le regarde. Donc, écoute, ça peut signifier quelque chose de différent à chaque personne. Fait que pour toi, qu'est-ce que ça réveille en toi si je te dis qu'en ce moment, cette carte a été pigée spécialement pour... ta réalité actuelle. Wow! En fait, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce qu'en fait, la manière que moi, je l'interprète par rapport à ce que je vis, c'est que je deviens vraiment un maître. J'apprends à me maîtriser. Et la petite enfant me fait penser à ma fille. Donc, je crée cette solidité-là, cette maîtrise-là. Et tu sais, en parlant de solidité, il faut quand même faire une nuance. Parce qu'avant, j'ai toujours beaucoup parlé de solidité, mais sans les émotions. Alors que pour moi, maintenant, ça vient avec. Donc, c'est vraiment comme ça que je deviens. J'apprends à devenir un maître et ma fille me regarde. C'est comme ça. Ah, wow! Oui, oui. C'est très beau. C'est pour ça qu'elle me cherchait. Ah, wow! Puis quand tu dis que tu es en train de devenir un maître ou du moins d'acquérir une certaine maîtrise de plus ou du moins différente qu'avant, c'était quoi la chanone avant? Peut-être il n'y a pas si longtemps ou peut-être il y a longtemps? Tu sais, de où se part, mettons, pour dire que là, maintenant, tu as l'impression de peut-être t'asseoir plus dans une certaine maîtrise? Je pars vraiment du fait qu'à la naissance de ma fille, bon, j'ai fait plein de changements. J'ai décollé mon entreprise. Je suis partie avec... Mais là, pour nous, tu sais, à quel âge, mettons? Ma fille, elle a trois ans. OK. Ça fait qu'il y a trois ans, à peu près. Oui, il y a trois ans. Je suis... Ouais, il y a trois ans. Je dirais plus de deux ans. Tu sais, la transition, le fait de... Nouveau rôle de mère, nouveau rôle d'entrepreneur. Fait que je commençais plein de choses en même temps. Et ma vie conjugale aussi à ce moment-là. Et j'ai vraiment pris des décisions sur l'impressivité, sur l'agitation, sur la peur du manque, sur beaucoup de... Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Et peu dans la conscience. J'étais beaucoup dans l'agitation. Et là, en ce moment, je suis vraiment en train de revoir c'est quoi les valeurs de Shannon. C'est quoi que Shannon a en vie maintenant? Donc, j'apprends à mieux me maîtriser, mieux me connaître, mieux me reconnaître et mieux m'honorer et me respecter. C'est vraiment dans cette sphère-là. C'est drôle parce que depuis le début de mon entreprise, c'est ça que je veux amener, que j'amène à travers l'alimentation. Mais je le faisais de manière peut-être un peu machinale, peu dans la conscience, sans vraiment le toucher. Là, je suis en train de l'expérimenter d'une manière complètement différente. Parce que... Est-ce que tu dirais que t'étais tournée beaucoup vers le fait de nourrir les autres, mais que toi, t'avais oublié ce qui se nourrissait là-dedans? On pourrait faire ça parallèle. Oui, totalement, totalement. J'avais un grand besoin d'amour, de reconnaissance, de réussite. Et ma réussite passait par celle des autres, mes clientes. Puis, je détournais mon attention beaucoup vers ça. Sur les réseaux sociaux, on commence plus de j'aime, plus d'attraction. On veut se faire connaître. Donc, on donne, on donne, on donne. Mais on oublie, à un moment donné, d'apprendre à recevoir, puis de se dire, oh, wow, OK, je suis suffisante. Oh, OK, je dois me nourrir, moi, en premier. Quelles sont les valeurs? De mettre un... de l'espace, on parlait de ça tout à l'heure, de l'espace, qui est super important pour s'accueillir, s'honorer. Et ça, je pense que j'ai beaucoup oublié de le faire dans ces années-là. Oui. Et là, je suis en train de surfer dans une nouvelle dimension de moi-même, finalement. Oui. Puis, qu'est-ce que t'as appris dans cette nouvelle dimension de toi-même? Qu'est-ce que tu dirais qui s'est transformé? Qu'est-ce qui s'est transformé? En ce moment, ce qui se transforme, et je suis vraiment fière de ça, c'est que je reconnais ma valeur. Je reconnais vraiment et profondément, parce qu'entre le dire et le ressentir, c'est deux choses. Et là, je sens au plus profond de moi-même que je suis suffisante. J'ai pas besoin de la validation des autres. J'ai pas besoin de mille et une formations. J'ai juste besoin d'être moi, de m'écouter et de m'aimer. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et de redéfinir, parce que je suis beaucoup en train de redéfinir ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Je ne me focalise pas beaucoup sur ce que je ne veux plus. Je me focalise plus sur ce que je veux. Puis, je prends action à vraiment prendre la hauteur sur mes pensées, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, pour non être dans le jugement, mais vraiment accueillir. Oh, OK. Wow, OK. Les pensées que j'avais dans le passé, sur moi-même, étaient vraiment destructrices. Je me suis rendue à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Et juste comme, OK, cette perception-là est un peu erronée, en fait. Elle est erronée. Et de voir, OK, mais qu'est-ce que t'as d'autre? Fait que ça, c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre et de maîtriser, vraiment. Et redonner de la valeur à ça, oui, à mon être. Ça me tenterait de rebondir sur ta phrase que tu dis, qu'est-ce que t'as d'autre? Je te nourris, mettons, en dehors de cet entrepreneuriat-là, qui te passionne, mettons, dans ton rôle de mère ou dans tes relations d'amitié. Et qui, Shannon, à travers autre chose que l'entrepreneur? Ah, mon Dieu, oui, carrément. Et ça, je l'avais perdu, ça aussi. Parce que quand tu commences comme entrepreneur, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est intense. Quand je me donne, je me donne à 110. Ah, je te file. Fait que des fois, tu peux oublier le monde entier autour de toi. Et moi, c'est ça. Et là, j'ai ramené vraiment qu'est-ce que Shannon, elle aime. Et Shannon, elle aime sa fille. Elle aime être avec elle. J'aime faire des activités avec. La voir. Cet enfant-là n'a pratiquement pas de peur. C'est vraiment beau. C'est vrai, quand on est en France, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, que plus qu'on vieillit, plus qu'on dirait qu'on a comme... Mais c'est ça, cette peur-là. Tu sais, mettons, quelqu'un qui va se pitcher dans l'eau, il ne pense pas, là, l'eau est à combien? Est-ce qu'elle va être chaude? Est-ce qu'elle va être froide? Est-ce que je vais me faire mal? C'est comme, les enfants, ils se pitchent corps et âme. Tu sais, let's go. Moi, je vais aller m'amuser. J'ai envie de me pitcher dans l'eau. Je me pitcher dans l'eau. Nous, on dirait, en devenant adultes, on est comme, ben attends, là, on peut aller. Oui, c'est ça. Il y a plus de processus. Tu sais, c'est comme, je vais être touché avant. C'est pas certain de s'en prendre, s'en tente, tu s'en tente pas. Il y a beaucoup plus d'analyse qu'un enfant. Un enfant, c'est le jeu. Le fond, il est super, il n'est pas creux. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ah, ben, tu touches au sable. Le sable, est-tu pas pire? Ben, il y a des rushes. Tu sais, on pense à tous ces petits détails-là qui sont comme... Je crois que finalement, on passe pas en tout à l'action. Alors qu'un enfant... C'est ça. On oublie de s'amuser spontanément, des fois. Ah, oui. Puis moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les tâches. On dirait que plus j'ai des tâches d'accomplir dans ma journée, plus je suis fière de moi puis je me trouve bonne. Puis je suis beaucoup... C'est un peu de la performance en même temps, mais ça fait que ma vie, je la trouve remplie parce que je réussis à cocher, tu sais. Oui. Non, mais c'est une force aussi que d'être organisée puis de s'accomplir de par ce qu'on a fait dans l'action. C'est correct. C'est ça. Moi, bien, avant, je le voyais comme de... En fait, je pense que c'est encore de la manière que tu l'amènes. Oui. Tu l'amènes dans une action concrète, positive. C'est hyper puissant. Mais si tu l'amènes à toujours être comme ça puis pas être capable de décrocher de ce mécanisme-là... Que ça devienne comme un extrême, tu sais. C'est ça, oui. Exactement. Alors que là, maintenant, tu sais, j'ai réussi à prendre le temps de lire. Je ne suis pas obligée de dire toujours sur la nutrition. Je peux lire sur d'autres choses qui me passionnent. Tu sais, c'est comme... On est des enseignants, fait qu'on veut tellement en apprendre pour redonner. Mais il y a tellement de choses aussi qui me passionnent autre que la nutrition, tu sais. Donc, je peux m'ouvrir à d'autres choses. J'aime les relations amoureuses. J'aime la psychologie. J'aime tout ça. Fait que, OK, bien, je vais lire autre chose. Je vais lire autre chose. Fait que je me nourris par la nourriture. La nourriture de la lecture, d'autre chose que la nutrition. J'apprends de plus en plus à être dans le moment présent avec ma fille. Ce qui est le plus bel exemple pour moi, c'est ma fille parce qu'elle est dans le moment présent en ligne. Et c'est quelque chose que pour moi, c'est... C'est pas toujours évident. Mais faire un souper, c'est une tâche bien importante. Fait que... Faut que je me ramène souvent. Puis c'est mon... Elle m'apprend énormément. Fais-tu un exemple concret d'un moment récent, mettons, où est-ce que tu t'es dit, OK, laisse-toi aller à ton enfant, let's go, embarque avec ta fille dans ce mood-là. Puis t'sais, t'avais dit que t'avais peut-être l'adulte qui faisait... Oh mon Dieu, OK, t'sais, on y va. Ah oui, écoute, on est allé à un jeu de trampoline puis... T'sais, moi, je la regardais faire les sauts de trampoline puis je l'encourage. T'es bonne, ça va bien. Puis là, je me dis, là, Shannon, t'sais, tu peux sauter sur une trampoline. Tu peux redonner un enfant puis jouer puis rire. Mais t'sais, c'est comme... Il y a un petit côté rigide dans moi qui... J'aime ça jouer, mais pas tant, là, t'sais. J'aime jouer bien d'autres affaires, mais t'sais, on dirait que ça... Mais je me suis laissée aller puis j'ai sauté puis là, j'ai... Oh my God, OK. Et c'est de voir ma fille être contente de voir que j'ai du plaisir, t'sais. Oui! Elle, elle me voit puis elle est comme... My God, c'est le fun, maman, elle a du plaisir, t'sais. Donc ça, ça m'a ramenée, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça me ramène, t'sais, à un exemple, moi aussi avec mes enfants, t'sais, pendant longtemps, je me demandais comment être une bonne mère. Puis pendant que je t'ai occupée à me demander comment être une bonne mère, en fait, je me rends compte que, t'sais, nos enfants, ils veulent juste qu'on soit là avec eux. Puis qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Puis qu'ils s'intéressent à... T'sais, fait que justement, d'embarquer dans leur folie, de faire... Elle fait la trampoline, parfait, je vais aller avec. T'sais, pas penser à... Comment je serais supposée d'agir dans ce moment-là, mais juste d'y aller puis de le vivre. Ah oui, tellement! Puis de le découvrir à mesure que tu le fais. Je trouve que c'est ça, la beauté... Bien, c'est ça, t'sais, de... D'arrêter d'être dans le comment puis juste être maintenant. Mais je te comprends que c'est un processus. C'est un processus puis en même temps, je vais être hyper transparente là-dessus. Je pense que le plus gros... T'sais, on oublie de s'écouter, hein? Puis on a déjà toutes les réponses. Et quand j'ai eu mes moments d'intensité, justement, au niveau entrepreneurial, je me sentais pas comme une bonne mère. Je me sentais pas à la hauteur parce que... Parce que je savais que j'étais intense. Je savais que je mettais pas ma priorité nécessairement. Parce que ma tête était dans mon entreprise, c'était pas nécessairement avec mon enfant. Puis je voulais, moi, que ça, ça réussisse. Fait que passer du temps avec ma fille... Avant, je me sentais coupable. Maintenant, je fais comme, mon Dieu, c'est pas la fin du monde, Shannon, il y a des affaires pires que ça. Je le prenais, mais je le prenais pas avec... Je le prenais pas en étant déposée puis dans l'amour. C'était pas fait... C'était comme, je vais jouer avec toi, là. Mais maman, elle aurait bien d'autres affaires à faire, là, en ce moment. Ah, je comprends. Fait qu'il y avait, tu vois, ça... Ça travaille. Ça travaille au niveau de la gorge. Fait que c'est ça. Fait que, t'sais, puis là, je me remettais puis je disais de temps à Dave, c'est qu'il me semble que je suis pas une bonne mère. Tu trouves-tu que je trouve... Pour me faire valider alors que j'avais pas besoin de se poser la question, j'avais juste à me dire, OK, Shannon, si tu te trouves toi-même intense, trouve une solution. Trouve une façon différente. Si toi, t'es pas bien là-dedans. Ou trouve une façon de trouver cette intensité-là belle et agréable. Exactement. Il y a ça. Tu vois, je l'avais pas vue sur cet angle-là. Exactement. Puis c'est tellement ça. Puis, t'sais, puis en même temps, c'est toujours dans le... Ça revient à ce que tu disais, comment je peux être une meilleure mère? Comment je peux être une meilleure mère? Mais ma fille, elle n'a pas dit peut-être même pas. Peut-être qu'elle le ressent même pas puis qu'elle le voit même pas. T'sais, des fois, on est très sévère envers nous-mêmes. Parce que c'est pas fait de la manière qu'on qualifie de ce qui est bon puis ce qui est mauvais. Parce qu'on est beaucoup dans la qualification de... Ah, je devrais faire ça comme ça pour être une bonne mère. Alors qu'être une bonne mère, c'est selon ce qu'on a envie d'être. Exact. Et comment qu'on se perçoit. On est, je pense, la personne qui se perçoit le plus comme pas correcte. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était ça. Fait que je trouvais toujours des... Je suis passée ci, je suis passée ça. Comment je peux être plus performante? Puis là, faudrait que je... Fait que j'étais toujours en train de dire, mon Dieu, je suis jamais assez, t'sais. Je suis passée dans ça, je suis passée dans ça, je suis intense dans ça puis je me sens pas à l'aise dans ça. Fait que là, j'étais comme OK. Fait que c'est beaucoup cérébral. C'est très cérébral. Très dans la situation. C'est ça. Fait que... J'ai envie de me ramener... Est-ce que tu trouves que tu vois un parallèle entre cette façon rigide-là? T'avais peut-être de regarder tes sphères de vie puis, mettons, la façon de te nourrir. Parce que c'est comme dans la vie... Oui. Dans la vie, ton expertise, c'est la nutrition. Fait que je me dis probablement que toi, en tant qu'experte de ça, c'est sûr qu'il doit y avoir un lien entre ta nutrition puis comment tu vas dans ta vie. Probablement. Parce que c'est... Quand on est expert de quelque chose, c'est comme cette chose-là va toujours revenir dans toutes les sphères parce qu'on dirait qu'il faut tellement qu'on devienne expert pour le partager qu'automatiquement, ça se balance avec. Totalement. Moi, la nourriture me permet de voir mes intensités. Me permet de voir aussi quand je suis dans le... Parce que, tu sais, autant, t'as des polarités. T'sais, autant que t'es dans la rigidité qu'autant que quand tu lâches lousse, t'es dans l'extravagance, dans l'exagération puis tout est abondance et en exag... Tout t'es plus. Fait que, tu sais, c'est comme... Pourquoi t'apprends pas à juste avoir ce juste milieu-là? Cette juste flexibilité-là. Fait que c'est drôle que tu parles de ça parce que oui, effectivement, mon alimentation est rigide au même niveau que je suis rigide dans ma façon d'être avec moi-même. Et je me nourris dans le même... Je me nourrissais dans le même niveau que je me manquais de respect aussi parce que ça avait une connotation. Et quand tu n'acceptes pas ces émotions-là, ben, t'as besoin de quelque chose pour faire un tampon. Oui! Fait que ça, c'était mon moyen de relâcher cette rigidité-là aussi que j'avais. Donc, sans dire que j'ai des problèmes alimentaires, je crois qu'à la base... Je pense qu'à la base, c'est de se dire quel type de consommateur que je suis. Quelle est ma personnalité? Et tu sais, autant dans ta relation avec la nourriture que tu as dans tes relations avec les gens. La relation que tu as avec les choses, c'est souvent... Ça se reproduit. Exactement. Donc, si je suis rigide et contrôlante avec mon alimentation, est-ce que je suis rigide et contrôlante avec ma fille, par exemple? Oui! Je suis comme ça aussi! Oui, je suis comme ça! Fait que tu sais, c'est... Ça a été pour moi des belles apprentissages, en fait, parce que je faisais... OK, et comment je peux amener ça différemment? Respecter mon corps, respecter la nourriture que je mange qui m'amène des bonnes vibrations. Tu sais, on a tous des aliments qui font du bien et c'est différent. Qu'est-ce qui fait que... OK, ça, sans être dans des standards, des stéréotypes très rigides... Exactement. Mais à prendre ce qui te fait du bien, toi, puis te jouer là-dedans. Ça, c'est le processus que je suis en train de vivre. Moi, j'observe beaucoup ça. Je trouve que c'est un univers fascinant que d'observer ma consommation de nourriture. Puis souvent, je vais faire des parallèles. Souvent, avec ça, je remarque, en effet, que quand j'ai comme des impulsions d'envie de manger le soir, mettons, vers une heure dix heures, c'est parce que souvent, je vais filer... Tu sais, comme le fait que j'assume pas qu'il faut que j'aille me coucher, tu sais. Je suis comme, non. Moi, je veux continuer à rester debout. Fait que là, mon corps, c'est comme, OK, mais d'abord, de moi, de l'énergie. Mais c'est pas le temps. Ah, c'est temps d'aller se coucher, tu sais. Ou sinon, quand je vais me sentir un peu plus seule, là, je vais avoir tendance à combler ça par la nutrition. Même que, tu sais, maintenant, je reviens à mes débuts d'entreprise, parce que moi, j'ai commencé à être entrepreneur vers 2013-2014. Je vais tellement être dans la performance. Je vais tellement être là pour les gens. Puis ça, je remarque que c'est quelque chose qui est présent en moi, parce que moi, je suis beaucoup tournée vers l'autre, tu sais. Quand, tu sais, ce qui me nourrit fondamentalement, c'est de voir que je peux amener une différence pour la communauté, que ce soit dans mon équipe amoureuse, dans mon équipe familiale, dans mon équipe... Fait que je suis portée à tout donner. Puis quand je vois que tout le monde est bien, c'est comme, OK, là, je me donne. Sauf qu'avec le temps, avec le yoga, puis tout ça, j'ai compris que, en fait, je suis venue ici aussi pour me dire que, oui, ce qui me porte, c'est la force du groupe, c'est de donner à l'autre, de voir si je fais une différence. Mais ça, automatiquement, ça me nourrit parfait. Sauf que pour continuer à nourrir l'autre, il faut que je me nourris, parce que la façon que je me nourris, c'est ce que je nourris l'autre avec. Mais pendant longtemps, puis des fois, ça m'arrive encore, cette semaine, ça m'est encore un peu arrivé. Tu sais, mettons, souvent, je vais rentrer dans une espèce de phase de, oh, mon Dieu, justement, je vais être passionnée, tu sais. Fait que là, je vais être juste dans la créativité, je vais être juste dans mon travail, je vais être juste dans ma carrière, je vais être juste... Puis là, il n'y a rien d'autre, c'est juste ça. C'est comme l'artiste qui est en train d'écrire un livre et qui est tellement inspiré qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tu restes en jogging toute la fin de semaine puis tu fais juste écrire, écrire. Mais moi, dans ce temps-là, je coupe ma nutrition. C'est comme la nutrition n'existe plus. Je vais juste survir. Fait que c'est comme, qu'est-ce que je peux me faire le plus rapidement possible dans mon fridge d'air? Des fois, ça va être juste des smoothies. Des fois, ça va être juste... Mais je me disais, ça va, la survie, là? Non, mais... C'est aussi, il faut comment qu'on ait tous nos cycles. Prends le temps. Prends le temps de te faire de la bouffe, c'est pas grave. Tu prends une heure pour te cuisiner quelque chose, tu sais. Puis je le remarque. Fait que souvent, c'est ça. Fait que je vais voir par la nutrition. Puis je remarque aussi que dans le monde du yoga, pendant longtemps, là, j'essayais d'être justement dans des extrêmes. Puis je me suis rendue compte que ce qui m'arrangeait le plus puis ce qui était le mieux avec moi, c'est que moi, j'aime pas me contraindre. Moi, je vais être libre. Fait que c'est juste des priorités. Fait que j'ai des cases exceptions, comme le café, l'alcool, tu sais, peu importe, tu sais, ce que je considère. Qui, pour moi, en ce moment, me fait encore du bien. Est-ce que c'est une béquille? Est-ce que c'est réellement bon? Est-ce que c'est une illusion? Peut-être. Sauf qu'en ce moment, ce sont mes exceptions. Pendant un temps, ils ont été dans mes priorités, tu sais. Mais là, en ce moment, dans ma vie, ils sont dans ma case exception. Fait que je joue comme ça, tu sais. Comme la viande, le poisson, toutes ces choses-là sont dans la case exception. Il y a des choses que je mets en priorité. Puis il y a des choses que je mets comme, OK, aléatoire, peut-être ça va arriver spontanément, mais je vais l'observer. Tu sais, c'est ça. T'es dans la conscience. T'es dans la conscience. Exactement. Puis c'est un peu vers ça que je me dirige tranquillement. Parce que quand on écoute notre corps, il nous dit qu'est-ce qu'il a envie. Exactement. Puis ce qu'on a envie est porteur, soit de l'intensité qu'on vit, du ressenti, des émotions. Puis on est régi par nos émotions et tout ça. Moi, c'est sûr que je sais que quand j'ai un besoin d'amour, tu sais, là, c'est le chocolat noir, écoute. Puis là, je le mange avec passion et je me le fais fondre pour qu'il reste le plus longtemps possible. Parce que, tu sais, je me dis, si je veux pas manger la palette au complet, il me reste bien, bien longtemps. Ça vient du savoir. Mais c'est tellement beau. Mais oui. Mais c'est de le faire avec cette façon de faire-là qui est pas dans la restriction, mais beaucoup dans le ressenti. Puis je trouve que ça a quelque chose de beau que ça devient justement de la pleine conscience. Ça devient un moment qui compte puis un jeu même, au lieu d'être un empressement, de juste remplir ce qu'on ressent vide puis que dans le fond, le moment n'a pas vraiment existé parce qu'on était pas vraiment là pendant qu'on vivait. Exact. Puis tu sais, c'est ce que je trouve un peu... C'est tellement bon ce que tu dis. Ce que je trouve un peu... Parce que c'est ça, c'est par des mécanismes. Il faut juste se remplir pour comme soulager cet inconfort-là qu'on vit. Puis c'est pas fait en pleine conscience. Tu sais. Et dans tout le monde de la nutrition, ce que je remarque et ce qui est là, c'est qu'on veut de l'instantané. On veut de la rigidité. De moins un plan alimentaire. De moins une affaire que je vais pouvoir faire puis ça va être simple. Exactement. C'est simple. C'est pas obligé d'être compliqué. C'est pas obligé d'être compliqué. Puis ton corps n'a pas besoin de calculer au grand près. Ton corps n'a pas besoin d'être dans des intensités. Il y a juste besoin que tu l'écoutes. Puis tu sais, on cherche... Puis souvent j'entends, je veux être équilibré, je veux être équilibré, puis je veux... Mais pour moi, équilibré, mais pourquoi tu veux juste pas être en harmonie? Je veux dire, accepter que quand t'es dans ta phase de menstruation, ça se peut que t'es plus faim. Ton corps te réclame plus d'énergie de lui en plus. C'est tout. Exactement. C'est toujours dans la... Je pense qu'il y a beaucoup une connotation dans la conscience qu'on mange. Si je mange par culpabilité, parce que je m'aime pas, parce que... C'est pas fait avec des vibrations positives. C'est pas fait avec... C'est pas fait de manière optimale. Tu te sens pas bien non plus après, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie. Je sais pas encore comment je vais l'amener, ça. Mais je le travaille, ça, moi. Puis je dis pas travail, je le... Est-ce que tu dirais que t'es comme en période d'observation encore? Ah ouais, totalement. T'es comme en période d'observation à fond de tout ça, tu sais. Oui. Je pense que c'est quelque chose d'une vie, tu sais. Toute notre vie, je pense, tu sais, surtout, puis si toi, c'est ton domaine d'expertise, c'est comme... Tu dois avoir des forces d'observation, t'expérimentes quelque chose, une nouvelle façon de le voir, une nouvelle façon de le faire, puis là... Oui. Fait que là, t'as une marge de plus à ton expertise. T'sais, je pense vraiment que c'est comme... On est toujours en train de... Toujours. Toujours, parce que... Ce qui est beau, c'est que c'est évolutif, t'sais. Oui. On peut pas dire qu'il y a une finalité à ça. Je veux dire, on est constamment en apprentissage. Puis t'sais, quand tu découvres des blessures sur toi-même ou des réactions ou des mécanismes, tu prends conscience, tu fais, oh my God, j'avais jamais remarqué que je faisais ça. Et là, tu évolues d'un pas. Wop! Puis il y a une nouvelle version qui se crée, t'sais. Puis c'est juste ça. Alors que, t'sais, on essaie, on essaie, ok, je vais couper ça, je vais couper ça, je vais couper ça. Il y a des personnes qui sont obligées de couper certains aliments parce que c'est des dépendances. Puis ça, je tiens à le préciser. Mais autre que ça, autre que ça, t'sais, il faut harmoniser dans tout ça. Il faut avoir un juste équilibre. Puis t'sais, encore là, la dépendance, d'où ça vient, t'sais. Il y a encore ça à se poser. Bien, t'sais que moi, je pense que la dépendance, ça vient d'être quelque chose qu'on n'assume pas. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui me dit, t'sais, je sais pas, par exemple, un fumeur. Un fumeur qui fume tout le temps. Puis que là, il se demande pourquoi il est pas capable d'arrêter. Bien, je pense que la première affaire, c'est pour de vouloir arrêter. C'est d'observer comment tu te sens puis c'est quoi qui fait que t'as envie d'aller fumer ta cigarette. C'est quoi la fuite? À chaque fois. C'est quoi la fuite? C'est pas du temps de patcher avec ça, mettons. Puis après ça, plus tu l'observes, plus la prochaine fois que tu vas faire, hey, ça revient cette affaire-là. Mais là, il y a un step de plus de conscience. Mais tu continues à le faire quand même. Mais c'est juste que tu le fais différemment parce que tu l'observes. Là, tu sais de plus en plus pourquoi tu le fais. Puis plus que tu observes pourquoi tu le fais, c'est comme si tu te détachais de l'action parce que là, t'étais comme, OK, mais là, je comprends que dans le fond, ça, c'est juste comme un outil, une béquille, quelque chose qui pour moi est logique en ce moment. Mais là, je commence à comprendre que je peux peut-être le transformer par d'autres choses. Puis c'est là que ça devient cool puis ça peut se faire dans une dépendance n'importe quelle dépendance. Oui, totalement. Puis je me rends compte aussi que plus qu'on se restreint en se disant, non, non, ça, pour moi, là, j'arrête complètement. Il manque le processus. Oui, mais pourquoi je l'arrête? C'est quoi j'arrête en fait? J'arrête l'action, mais je vais aller la retrouver ailleurs parce que le pourquoi je le fais, il n'est pas... il n'est pas clair. Il n'est pas clair. C'est vrai ce que tu dis parce que je regarde le poids avec mes clientes. Ils ont tous des beaux résultats. Puis peu importe ce qui arrive dans le processus, c'est toujours cette phase-là du processus de comment tu as fait pour te rendre là ou ce que tu es rendu. Là, tu sais, puis je vais revenir sur ce que je veux dire parce que je l'ai mal exprimé. On décide de vouloir, exemple, perdre du poids, mais il y a un processus. Et souvent, on fait juste l'action sans le processus, sans se comprendre. Et c'est là où après, tu obtiens des résultats, mais tu reviens éventuellement tôt tard, à tes habitudes. Puis il y a des chamboulements émotionnels, puis il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Puis c'est normal parce que la vie, c'est ça. Et on revient dans nos anciennes habitudes parce qu'on n'a pas compris le processus. Bien, je pense qu'à chaque fois, on comprend un peu mieux parce que c'est comme une spirale. Tu sais, chaque apprentissage, on dirait qu'il est en spirale. C'est comme un aspect qu'on comprend toujours à un autre niveau. Un autre niveau. Oui. Mais oui, mais oui, Seigneur Dieu, oui, une chance. Une chance. Non, non, mais je pense que c'est quelque chose de situé puis de normal dans la vie qu'un apprentissage n'est pas final. C'est comme avant-venu. N'est pas final. Avant-venu. Tu vas revenir puis tu vas dire OK, je suis bien, parfait. C'est ça. Puis elle va être toujours de plus en plus. Oui. Tu vois comment ma vie, elle revient toujours à la nutrition. Ça m'éparle. Voilà, écoute, je vais avoir une place pour parler de la nutrition. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça, mais j'ai d'autres passions que la nutrition. J'aime ça prendre une bonne coupe de vin. Ah, c'est de la nutrition aussi, ça. Par l'heure, tu disons que tu es une grande consommatrice ou mettons tu vas-tu ton petit vin de vin tous les jours ou mettons toutes les fêtes de semaine ou c'est quelque chose de très exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Je ne mets pas de chiffres, je ne mets pas de quantités, je ne mets pas de X, Y, Z. Je prends conscience vraiment par contre que quand je consomme de l'alcool, pour moi, c'est important de dire est-ce que c'est par plaisir ou c'est parce que j'ai quelque chose à fuir? Moi, c'est vraiment la résonance que j'ai à la base, c'est est-ce que j'ai juste envie d'avoir du plaisir puis qu'il n'y a pas quelque chose que je viens comme cacher en dessous de ça? Et quand c'est pris dans cette conscience-là, mon corps, je prends conscience que mon corps le réceptionne beaucoup mieux. Alors que quand c'est vraiment dans le fait que j'ai quelque chose à fuir ou que je ne suis pas bien avec moi-même, là, j'envoie des jambes, je viens boursoufler, le lendemain, je me sens lourd, je me sens... Je vois tous les effets négatifs. Là, je fais comme ah, tu sais, pourquoi? Alors, je ne suis pas une grande consommatrice, je ne me prive pas. Pour moi, comme je te dis, il n'y a pas de quantité, il n'y a rien de ça. J'aime ça, mais j'aime ça quand c'est fait de manière à respecter mon corps. Donc, si je prends un verre puis que je n'ai plus soif puis que le corps fait comme ah, ça me tombe. Je n'ai aucune peine à le vider dans le lavabo, je ne suis pas stressée avec ça. Mais je ne suis vraiment pas une grande consommatrice, mais je suis une consommatrice dans la conscience. Ça serait plus ça. J'adore, j'adore. Parce que moi, pendant un temps, je me sentais coupable quand je buvais de l'alcool ou tout quoi. On dirait que je n'avais comme pas fait le travail de déculpabiliser la moi d'avant qui travaillait dans les bars puis qui buvait tellement puis qui a tellement ressenti le jugement des autres de dire ah, mon Dieu, non, il est responsable et rendu que c'est quoi il est tombé sur la tête, c'est quoi, elle vit sa jeunesse. Puis ça m'avait tellement blessée qu'on dirait que je suis restée avec ça pendant longtemps puis qu'à chaque fois que je décidais de m'amuser, c'est comme si je ne me l'autorisais pas. Je le vivais, mais je ne me l'autorisais pas. Je suis remplie de culpabilité après. Tandis que maintenant, ce rapport-là au plaisir, on dirait que c'est devenu une médecine justement. Je comprends que des fois, j'ai besoin de ces moments-là puis c'est correct. Puis un jour, je souhaite vraiment être capable de m'émanciper puis de me laisser aller. Par exemple, je pourrais te donner un exemple concret. Mettons danser. On revient dans le concept du plaisir. Moi, j'adore danser. Mais pendant longtemps, j'observais que Colin, mettons, se rend dans un bar puis ça, c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant parce que ça fait deux ans qu'on est embarqués. C'est super. J'ai remarqué qu'avant, tu entres dans un bar puis la personne, tout le monde était autour du bar. Il fallait qu'ils boivent, qu'ils boivent, qu'ils boivent puis qu'après ça, il fallait qu'ils aillent sur l'épisode 11 parce que là, il était correct. Il n'était pas capable de se lâcher. Tandis que moi, j'avais cette capacité-là quand même à me lâcher beaucoup plus, mais ça me prenait une bière, mettons. Je me disais, c'est cool. J'ai acquis ça, mais je me disais, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable justement de se laisser être nous-mêmes? Puis là, je m'observais, je me disais, est-ce que je serais capable d'arriver à jeun puis de danser puis de me laisser aller comme s'il n'y avait pas de lendemain? Mais ça a été tellement un processus. J'ai même fait le processus de me dire, OK, je suis capable de danser chez moi sans que personne me regarde, mettre de la musique à fond sans me juger. Il y a eu des moments où est-ce que je dansais tout ça dans mon salon, comme si j'étais dans un club là, j'en pouvais plus, j'étais malade, une demi-heure de temps, la grosse danse puis tout, puis je me filais, tu comprends-tu? Ah oui, on s'est en vivant. Mais il y avait quand même un petit moi qui faisait, voyons, calme-toi, ça va, qu'est-ce que t'es en train de faire? Puis je disais, mais voyons, ça vient de où? Ce nom droit au lait fait aller là. Fait, des fois, je remarque qu'il y a certains moments dans ma vie sur une terrasse. Mais là, la moi rigide d'avant m'a fait, ah non, non, moi je ne peux plus être associée à l'alcool, tu comprends-tu? Mais la moi de maintenant fait comme, tu sais quoi ça me semble? Puis j'ai pris deux verres de vin puis j'ai vraiment aimé mon moment puis je le vois que ça me met dans un état joyeux puis tout ça, mais justement, je me contrôle, mais comme, je suis capable de sentir le, OK, tu sais, le deuxième, il est assez puis après ça, on passe à l'autre. Je me sens bien, je suis correcte. Oui, mais il y a un processus de fun à ça, tu sais. Oh mon Dieu, oui, tellement. C'est drôle que tu parles de ça parce que je me disais souvent quand je te dis je bois en essayant d'être concentre, c'est souvent est-ce que ça, je suis capable de me le permettre si je ne boirais pas? Exactement. Puis c'est pour ça que je donnais l'exemple de la danse, c'est que moi, j'aimerais concrètement qu'un jour, moi qui m'ont chum, on soit capable, je ne sais pas, d'aller dans une soirée dansante puis moi, je me dis, OK, si mon corps n'a pas envie de boire de l'alcool, mais a envie de danser, je vais me laisser aller tandis que là, je vois que, tu vois, c'est là, mettons, l'alcool entre en jeu, c'est que je me dis, j'ai vraiment envie de me laisser aller à danser, je sais que si je prends un verre de vin, mon Dieu, ça va être plus le fun. Ça va juste être un verre de vin. C'est ça. J'aimerais ça ne plus avoir cette béquille-là, tu sais, qui est de moins en moins une béquille, mais comme j'aimerais ne plus avoir besoin de ce support-là pour me laisser aller à ce niveau-là. Puis je remarque des fois que quand je fais mon verre de façon assidue, plus assidûment, j'en fais beaucoup plus, j'ai beaucoup plus se laisser aller là. Oui. Moi, je pense que on se juge tellement puis on s'empêche tellement puis je suis dans le processus justement où j'ai beaucoup de processus en cours. Oui, on est toujours dans un processus. On est toujours dans le processus. Mais sincèrement, je veux du plaisir. je vis au plaisir, je veux du plaisir, je ne veux pas être dans la restriction, je veux être dans... Tu sais, j'étais beaucoup dans le kéto-strick à un moment donné puis je ne prenais pas de frites, je ne prenais rien. Puis je me dis, chanel... Comment tu as vécu ça? J'ai très bien vécu ça parce que c'était un choix. C'était pas... C'était pas... Je ne me l'obligeais pas. Tu avais envie de l'expérimenter. Je l'expérimentais et j'ai eu des beaux résultats puis j'aime ça. Mais vient un moment donné, si tu as envie de manger un frite, est-ce que tu manges par plaisir? Tu sais, pas de... Parce que ça m'est tarot au début quand je faisais longtemps que je n'avais pas mangé de frites. Écoute, un sac de frites, j'aurais pu passer ça comme ça puis ça arrivait une fois ou deux que j'ai passé ça comme ça. Puis là, je me dis, oh, c'est ça. Tu sais, quand tu es trop rigide puis que tu ouvres les valves, c'est ça. Fait que c'est comme, est-ce que tu as envie quand tu vas se voir au restaurant de prendre un frite avec ton tartare? Ben oui, ben go. C'est pas ça qui fait que tu vas prendre du pot parce que c'est fait avec plaisir, ça vaut. C'est le même principe dans l'alcool, tu sais. Quand tu prends l'alcool puis ça fait juste ramener un petit plaisir puis c'est le fun puis tu fais, OK, là, j'ai atteint un petit plaisir mais je suis capable d'être heureuse le lendemain aussi. Ça m'ajoute pas... Le bonheur est là même si t'en as pas. Fait que je pense que c'est ça un peu le... T'as enlevé cette rigidité-là, ce contrôle-là puis c'est cette petite voix-là qui nous empêche d'être juste nous-mêmes. Oui. Juste nous-mêmes parce qu'on a tellement des belles personnalités, on est toutes uniques, on est toutes wow, on est toutes pétillantes. Allons-y, tu sais. Puis c'est tellement le but de ce podcast-là. Je veux tellement montrer aux femmes puis aux hommes, tout le monde. Je veux montrer au monde puis regarde, on peut sortir de l'expert en arrière de l'écran. On peut juste être nous-mêmes. Ah, Seigneur. Oui. Ah, tellement j'adore. Je veux qu'on se montre que concrètement, juste d'être nous-mêmes bien assumées, peu importe où est-ce qu'on est, là, on le sait qu'on va être différent puis évoluer puis transformer probablement dans cinq ans. Puis que la nuit de cinq ans aussi était différente, mais c'est pas grave. La nuit de maintenant assumée, dans notre vérité, c'est beau. Ah, c'est vraiment ça. C'est ça que je veux partager, tu sais. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est ce que j'aime tant, c'est de juste vous... C'est pour ça que je me suis dit, je veux plus avoir de direction à mon podcast. Avant, je me disais, c'est juste l'industrie du yoga, c'est juste... Puis j'ai fait, non, c'est juste d'être nous-mêmes. C'est ça, mon podcast. C'est genre... Ah, je trouve ça beau, ce que tu dis. J'ai envie de montrer que, regarde, on a toutes des histoires différentes puis c'est ça qui nous rend belle. Oui. Totalement. On a peur de la vérité, de ne plus se cacher une partie de nous-mêmes. Puis, tu sais, je veux qu'on en entende des... Tu sais quoi, en ce moment, ça, c'est trop chiant dans ma vie. Puis, mettons ça, je suis au soleil ou ça, j'ai de la misère d'assumer, mais comme, je suis là. Mais le fait d'assumer, tu sais, je veux qu'un ciné, on l'assume ensemble, tu sais. Je veux que tu es réacusée. C'est carrément ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Je sais pas. Parce que, souvent, on est tellement... Je veux qu'on se découvre. Tu sais, qu'en se découvrant, on sort d'une conversation où quelqu'un écoute ça puis qu'il fasse... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le verre. Je me sens bien. Tu sais, je me reconnais puis je veux être encore plus moi-même. Tu sais, parce que, mettons, elle s'est reconnue à travers ton histoire ou à travers quelque chose que j'ai dit, à travers un autre épisode. Tu sais, comme... Je trouve ça puissant ce que tu dis puis ça me fait penser parce que... Quand... Je m'excuse, mon conjoint, elle vient d'arriver. 30 secondes. Je m'excuse. Mais non, ça va, ça va. Est-ce que tu vas chercher papa? Parfois. Quand j'avais mon amie, qui était... Qui était... Qui me suivait sur mes réseaux sociaux, c'est une de mes très bonnes amies. Elle disait, Shannon, la Shannon que moi, je connais puis la Shannon qui est derrière, c'est deux mondes. Hum! Là, j'ai fait... C'est pas ça que je veux... Elle dit, c'est la Shannon qui est pétillante puis qui n'en a pas de problème puis qui fait plein de tests puis qui est enjoué puis que... Là, elle dit, c'est beau ce que tu dis, oui, mais elle dit, pour moi, ça sonne pas nécessairement vrai. Ça sonne pas la vraie Shannon. Ça sonne inspirant, oui, mais pas ta réalité. Puis ça, quand elle me dit ça, je suis faite, aïe, aïe, OK. Là, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans la vulnérabilité, il faut que je rentre dans mes émotions, il faut que je partage des choses qui sont plus dark. Donc, ce qui laisse place à dire carrément, bien, Shannon, elle en a des excès alimentaires. Puis quand j'ai fermé mon écran après ma stories puis que j'ai vu mon chum manger un brownies, j'avais rien que le goût de le bouffer le brownies puis j'en ai mangé la moitié puis tu sais, tu comprends-tu, c'est... J'étais pas prête à faire ça parce que c'était comme si que... T'étais-tu imposteur de voir ce rôle-là, de dire, moi, je parle de nutrition mais je me contrôle pas, tu sais, comme dans le fond, tu peux très bien accompagner les gens dans leur nutrition en étant transparente puis en disant que ton vie, t'es pas parfaite. Justement, je pense que les gens ont besoin de ça parce que justement, eux vont au moins se mettre de la pression et c'est probablement que ça va les aider encore plus. Je me sentais imposteur mais surtout, c'est que je n'étais pas parfaite. Moi-même. Fait que là, je me disais, comment je peux éduquer les gens quand moi-même, je suis pas parfaite? Et j'avais cette importance-là d'être parfaite. Puis dans beaucoup de sphères de ma vie, je n'assumais pas. Il fallait que ça soit un peu comme toujours dans la perfection d'en paraître, tu sais. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai déconnecté beaucoup ces temps-ci, c'est que quand je vais revenir, parce que je sais que je vais revenir, je serais plus parfaite. Exactement. Je vais être encore, ça sera plus ça, je vais être parfaite, je vais être speak and swell. Mais je vais avoir cette huit. J'adore ça. Je vais avoir cette capacité-là d'humilité, tu sais. Oui, 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 c'est vraiment l'humilité. C'est vrai que ça va aller chercher quelque chose, puis en tout cas, je te comprends. Je te comprends, tu sais, j'ai publié une phrase cette semaine sur les réseaux qui disait, dans le fond, moi, j'emmène les gens à se découvrir en me mettant à nu. Ah, c'est bon. J'ai eu ce rôle-là d'imposteur, puis même encore, ça m'arrive, ça va peut-être m'arriver toute ma vie, puis c'est correct, tu sais, de se remettre en question, puis de s'observer, puis juste de revenir à faire, non, ça, c'est correct. Je sais que j'ai fait de mon mieux, puis je ne veux pas non plus aller dans la non-chalance pour faire, je ne fais jamais rien, je ne m'observe pas, puis je fais juste faire n'importe quoi non plus. Mais bon, mais c'est que je me suis comme rendu compte que j'avais un sentiment d'imposteur du fait que quand je regarde certains comptes Instagram ou quand je regarde certains chaînes YouTube, je vois que c'est beaucoup des gens qui vont se mettre justement en termes d'experts ou d'enseignants ou d'enseignantes, mais ils ne vont pas se livrer comme je l'ai fait, puis j'en suis venue à me dire, bien, est-ce que ça m'enlève une certaine crédibilité d'oser me montrer telle que je suis parce que moi, je veux venir dénoncer justement ce côté-là de regarde, on est juste des humains, « that's it, that's all », puis c'est pour ça que j'ai commencé il y a quelques années à juste faire des capsules spontanées et dire « hey, j'ai eu cette prise de conscience là, j'allume ma caméra, peu importe comment je suis en ce moment, peu importe comment ça sort, je le dis parce que je veux montrer que regarde, c'est juste ça puis c'est tout ça en même temps, tu sais. Mais des fois, c'est ça, je me sentais imposteur puis je me disais peut-être que je devrais prendre le temps de processer, de l'écrire, de faire un texte qui se montre, de faire une capsule. Non, je ne pense pas que ça fait de moi une personne moins, comment je pourrais dire, moins experte dans mon domaine. Tellement pas. Peu importe, parce qu'il y a l'expert que je suis en dedans de moi fondamentalement parce que je suis venue enseigner dans cette vie-là fait que je le porte en moi l'enseignement, peu importe que je parle à quelqu'un dans la rue ou que je parle à quelqu'un sur les réseaux ou que je fasse un coaching, je le porte, fait qu'il faut que je fasse confiance à ça puis justement, je pense que ça vient enlever l'image qu'on n'a pas besoin d'être juste ça. Moi, je fais toutes mes facettes mais je suis super expert là-dedans, mais ça a été quand même quelque chose à digérer. Oui, je te comprends. C'est comme un peu le même principe que quelqu'un me donnait le droit. Oui, c'est ça. Pour se donner le droit puis tu sais, c'est comme, c'est drôle que tu parles de ça, que dans ta vulnérabilité puis que tu exposais ce que tu ressentais parce que quand moi, j'ai commencé à te suivre, je savais que j'étais dans cette rigidité-là, j'étais consciente mais je ne voulais pas le changer parce que pour moi, si je sortais de la rigidité, c'est comme si j'ouvrais une porte à ma vulnérabilité et que je laissais à tout le monde. J'avais peur de ça. J'avais peur de ça parce que j'avais peur que les gens puissent, c'est pas que les gens puissent, c'est que moi, je ne me vois pas suffisante encore. Parce que vu que je suis tellement dans la vulnérabilité puis que je suis tellement moi avec mes émotions parce que je suis une personne qui est hyper émotionnelle d'envie puis je suis beaucoup dans le ressenti, d'accepter ça, c'est comme si que j'étais faible. Pour moi, ça avait cette connotation-là. Et quand je t'écoutais, t'avais cette vulnérabilité-là et t'avais cette capacité-là et ça venait me chercher positivement, mais autant qu'en même temps, ça me challenge comme « Ouais, il n'y a pas de dire ça de même. » Puis là, je suis comme « Mais pourquoi je ne serais pas capable? » Tu trouves ça beau pourtant? Je trouvais ça beau que tu te déposes comme ça. Puis en même temps, ça me challengeait. Fait que tu sais, souvent, il y a des gens qu'on ne suit pas dans un moment parce qu'ils nous challengent. « Moi, je ne l'aime pas. » Puis dans 2-3 ans, peut-être des fois, tu le commences à la suivre et tu fais « Ah, c'est parce que je n'étais pas rendue là dans mon processus. » Mais moi, ça, c'est un apprentissage que tu as fait dans ma vie à moi parce que je te suis et je fais comme « C'est ça, la vulnérabilité, c'est beau. » Elle a dit ça. Ça fait du bien. Je le pense, mais je ne suis pas encore assez capable de le dire. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez. Mais le mot « pas assez » ressort beaucoup dans ce podcast-là. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Je sais que je suis assez, mais dans le temps, ce n'était pas ça. Mais je trouvais ça beau de voir cette authenticité-là, cette capacité à te livrer comme ça. Et je pense que ça fait une de tes forces parce que souvent, c'est des choses qu'on pense tout bas, mais qu'on n'ose pas dire. Donc, voilà. Je l'accueille. Accueille-le. Ah oui, je te le dis. 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 Moi qui étais tellement dans une certaine rigidité, ça me n'aime chiquer. Je suis comme « Ben, voyons donc. » Je me dis « Ben, voyons donc que j'aimerais ça » dans le fond. Voyons donc que j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est ça. On apprend. On apprend tous. Regarde, ça retravaille encore ma gueule. C'est ça qui est beau de la vie. Souvent, on va voir quelque chose chez quelqu'un que ça nous fasse réagir avec une émotion d'expression ou de « Oh mon Dieu, je ne suis pas certaine. » Tu sais, ça, c'est de regarder. Puis je pense que c'est ça qu'on est en train de faire de plus en plus au niveau... Il y a de plus en plus de gens qui font ça. Mais c'est comme si avant la mode, ce qui était commun, c'était comme de mettre la force sur l'autre, de faire « Ben, lui, il est de même. » Mais ce qui est rendu, je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font... Je le sais que ça me fait réagir moi parce que j'en suis responsable puis on prend cette autonomie-là de s'observer puis je trouve que c'est tellement beau de voir ce monde-là qui s'éveille, parce que je trouve que ça arrive de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est rendu plus vieille... Il n'y a pas de zop. Puis que les gens que je suis, peut-être, sont rendus de plus en plus. En zop, j'en ai aucune idée, mais je trouve que c'est beau. Puis je le vois même chez les enfants. Parce que même les enfants... Moi, je le vois chez Marie. Donc, c'est beaucoup plus mature émotionnellement. d'observation. Écoute, honnêtement, puis je trouve ça vraiment beau ce que tu dis, l'autonomie. S'il y a quelque chose que je peux définir sans le définir, la naissance de ma fille à aujourd'hui, j'avais vraiment laissé aller certaines choses. Des fois, tu te mets un peu dans... Tu donnes des clés aux gens de ta vie parce que tu ne sais plus comment la gérer. Tu penses que les autres sont capables de le faire pour toi. Tu te déresponsabilises. Tu enlèves l'autonomie de ta personne. Parce que des fois, tu ne sais pas comment les gérer. Tu ne sais pas comment les surmonter. Tu ne sais juste pas. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est là, je peux te dire que j'ai appris. C'est ça. Appris l'autonomie. reprendre ces clés-là que j'ai données à tout le monde et dire, ça ne vous appartient pas, ça m'appartient et c'est mon processus à moi. De voir que quand l'autre dit quelque chose, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a tout à voir avec elle. De prendre ma part de responsabilité et de prendre action. Et c'est vraiment là où je crois qu'on s'accomplit de plus en plus parce qu'on est capable d'avoir cette hauteur-là et cette hauteur-là, je vais dire ça comme ça, d'apprendre à voir OK, non, ce n'est pas vrai que je ne suis pas assez. Prendre un angle différent et après ça, faire OK, voilà ce que je suis. Ce n'est pas vrai que je ne suis pas assez. Ce n'est pas vrai que je suis un imposteur. Ce n'est pas vrai que je suis... Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Tu sais, là, d'ouvrir la porte à autre chose. Oui. Puis ce que tu as envie d'être, pas d'aller chercher ailleurs, juste de l'être. Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie d'être sans aller le chercher combler par autre chose sans aller le chercher? J'ai envie de plaiser. Bien, je peux manger par plaisir si c'est fait avec conscience. Mais est-ce que c'est ça que j'ai besoin réellement? Tu sais, ça revient à la nature, mais ça peut être dans le yoga, ça peut être dans toutes les sphères de notre vie, ça peut être, mon Dieu, ça peut être dans le sexe. Écoute, tu sais, c'est toujours dans ça. Tout peut avoir son côté positif et négatif dans le fond. Encore là, c'est-tu négatif? C'est relatif pour chacun. Il faut se définir, mais c'est vrai que je pense que collectivement, il y a une confiance qui se crée. La femme, je regarde beaucoup la femme, je ne regarde pas beaucoup les hommes dans mes réseaux, mais je trouve que la femme est en train de beaucoup, elle est en train de prendre une belle place. Il y a quelque chose qui s'ouvre de magique, elle assume son corps, elle assume ce qu'elle ressent. Je trouve que c'est tellement beau assumé entièrement, assumé dans toutes les sphères. C'est vrai. C'est vraiment wow. C'est quoi la partie, mettons, de toi que tu assumes le plus qui est nouveau? Ma sexualité. Oh wow! Oui. Tu n'assumais pas ce côté-là sensuel comme tu ne te laissais pas voir ou bref, comment je pourrais dire? C'est vrai que c'est un sujet qui m'a touchée aussi récemment, c'est que je ne savais pas comment assumer cette sensualité-là que je montrais, mettons, juste avec mon chum ou peu importe parce que je sais que je l'ai vraiment en moi. Exactement. Dans ma démarche, j'aime danser, j'aime tout ce qui est très féminin. Ah wow! Je trouve que quand on était au Mexique, ou même quand tu vas dans des pays exotiques, les femmes, la façon dont on a marché, la façon qui s'assume, je vous laisse avoir cet équilibre-là et j'avais envie d'expérimenter, c'est quoi assumer sa sensualité sans en être gênée mais toujours en restant justement dans cette autorité-là de dire je me respecte, ce n'est pas une invitation sexuelle que je fais, c'est juste que j'assume pleinement cette partie-là de moi qui est normale mais sans qu'il se soit tourné dans le désir ou pas utiliser ce pouvoir féminin-là pour accrocher ou aller vider l'énergie d'un autre mais juste parce que je suis ça puis j'aime être ça puis c'est tout puis ça fait exactement ça fait que tu dirais que c'est ça que tu allais c'est carrément ça puis comment ça s'est présenté mettons le processus comment ça s'est présenté ça s'est présenté je vais être honnête j'ai dit je voulais être honnête et vulnérable je me libère ça s'est présenté à moi en fait parce que je me rappelais la Shannon plus jeune qui avait eu des relations avec d'autres personnes avec d'autres garçons et que j'avais ce côté-là très volatile très charmeuse très colleuse très affectueuse et ça fait quand même 12 ans que je suis avec le père de ma fille et on dirait que j'avais perdu ça avec le temps j'étais comme oh my god c'est rendu où tout ça ce côté-là je parle de nutrition je parle d'accepter son corps puis je suis même pas dans cette harmonie-là de totalement qui je suis d'assumer que t'as le droit de porter des beaux vêtements sexys sans que ça soit invitant justement à dire on va tu sais et là je prenais conscience de tout ça et je me disais c'est un tout manger c'est dans le plaisir la sensualité ça je trouve que tout a une signification ensemble oui ben en fait c'est quoi la nutrition le plaisir la créativité puis toute cette sensualité féminine-là c'est ça qui a toute partie du même centre d'énergie tu comprends tout au niveau de l'abdomen oui tes hanches du bassin tu sais exact ah c'est ça puis tu sais quand tu réprimes tous ces volets-là ben c'est ce qui peut amener aussi à avoir ces instabilités-là un petit peu justement ces intensités-là je sais pas si on peut dire ça comme ça et là plus je voyais que ce côté-là je l'avais pas perdu je l'avais juste mis de côté parce que c'est c'est quand t'es une maman faut que tu sois guillée si tu es d'école pis c'est pas trop pis t'as t'as tu sais il y a comme un standard c'est vrai qu'on passe par là c'est comme c'est plate on dirait faut que tu sois comme rangée avec la maison pis là j'étais comme je suis pas rangée faut que tu sois d'école roulée faut que tes gens soient moins courtes c'est ça exactement pour pas que ça vient d'où ce Grégoire de pensée-là pourquoi on a acheté ça au niveau je le sais pas je le sais pas c'est fou pis là faut que tu portes une raciale pis là je me dis on sexualise la femme à un plein niveau sans malaise ben on a un malaise d'assumer notre corps donc ça a commencé vraiment j'ai commencé par ne plus mettre de soutien-gorge commencer à mettre mes vêtements sans soutien-gorge et sincèrement ça fait tellement du vieux oh mon dieu pis le tissu qui touche le mamelon pis toutes ces sensations-là j'étais comme mais mon dieu j'ai perdu et encore là c'est de la pleine conscience pleine conscience de son corps prendre ma crème me crèmer pis me toucher faire un my god prendre le temps pas juste mettre la crème mettre la crème non c'est ça c'est ça mais à un moment donné tout est machinal comme ça la vie roule pis là t'es entrepreneur pis là t'es maman pis là t'es ci pis là faut que tu fasses à souper pis là faut que t'es au gym parce que tu continues à être t'sais comme saturée pis performante la fille était comme je vais te le dire elle parlait à son mari pis elle disait je vais te le dire non je vais pas bien parce qu'il faut que je sois la meilleure mère faut que je cuisine trois repas par jour de façon équilibrée faut que j'aille au gym pis que tu continues à me trouver désirable faut que je continue à être une femme de carrière pis là j'ai fait ah mon dieu mais c'est tellement encore là c'est tellement moi j'en ai fait une dépression d'être là-dedans un moment donné dans ma vie je te comprends je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans ces trois tellement dans cette performance-là je m'entraînais ici à la maison pis c'était intense c'était six fois j'ai accouché d'Amélia pis je me suis même pas donné le temps quasiment de me remettre de mon accouchement parce que je me sentais t'sais il y en a qui sont qui ont cette capacité de dire ah mon wow j'ai porté la vie moi je suis comme wow je suis portée la vie mais je te jure que je resterai pas avec ce 10 livres-là ou ce 15 livres-là plus ma peau ah ouais go met toi en action est-ce que tu crois justement que t'avais peur de perdre ce côté-là de séduction de sensualité si tu retrouvais pas comme ton corps d'avant j'avais peur de me plaire à mon conjoint mais c'était surtout le regard que j'avais envers moi-même moi je ne me plaisais pas à moi-même avant tout c'était mon conjoint mais c'était pour moi et maintenant tout est fait quand je fais les choses c'est toujours face à moi est-ce que c'est parce que t'sais je veux dire est-ce que je suis bien dans mon corps en ce moment j'ai pris du poids puis je peux dire que je me sens parfaitement bien dans mon corps je pourrais en perdre mais c'est pas c'est pas mon objectif je suis bien j'ai des courbes je me sens super à l'aise puis je me dis ça va venir quand ça va venir t'sais le pire la majorité des hommes ils aiment nos courbes ils aiment pas ça quand on est mince 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 ils aiment pas ça la majorité des hommes à qui j'ai parlé ils sont comme mon Dieu c'est ben trop mince ben trop mince j'ai eu des discussions comme ça tellement tellement de mes amis puis des femmes que je trouvais donc belles qui me disaient ah mon Dieu je me suis tellement fait suer à essayer d'être dans un stéréotype puis finalement mon chum me disait ben moi je t'aimais mieux quand t'avais 10 livres de plus mettons puis le but c'est pas de revenir aux 10 livres de plus pour mon chum mais c'est comme de comprendre arrêtons de se mettre cette pression-là pour plaire plaisons-nous comme on est c'est normal quand on est menstrué d'être ballonné c'est normal des fois d'avoir des fluctuations de poids c'est normal en vieillissant que notre corps change tout ça puis d'amener notre façon de se séduire puis de se sentir désirable là-dedans autre que juste par la perte de poids ou la minceur tu sais est-ce que tu crois que toi ça avait-tu une connotation ça tu sais le fait que tu dis que t'as repris le plein assumation de ta sexualité tout ça est-ce que tu crois que ça a eu un rapport aussi avec assumer ça assumer mon corps assumer tout tout je suis rendue à un stade où je devais m'assumer moi et ça ce flash est arrivé parce que on est moi puis mon conjoint est en séparation puis je me je disais mais je veux juste que tu m'aimes je veux je veux juste te plaire puis là je crémendais l'amour et l'attention je me disais et là je m'entendais parler et je me suis dit wow rends-tu compte à quel point t'as fait une coupure là tu 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 lui avais donné ta clé là ah ouais là là carrément là j'ai dit ok là tu vas commencer par t'aimer toi-même là tu vas commencer par t'aimer toi-même là c'est la valeur numéro un Shannon c'est t'aimer toi-même et je vais être émue et je suis émue je trouve ça tellement beau je vais le vivre parce que ça aussi ça fait partie de mon processus mais tu sais c'est à la base s'aimer c'est s'aimer soi rien d'autre et on on rentre dans une relation puis c'est important d'être aimé aussi par notre conjoint puis avoir cette intimité là mais tu as là un aspect de jeu aussi là de voir c'est tellement fun ça ah mon dieu ouais ça moi j'adore ça ce feeling là moi des fois je t'aiderais mon chum pendant deux jours avant qu'on fasse une relation sexuelle parce que j'aime ça tu comprends c'est ça ouais j'aime ça mais mais tu sais pour moi c'est ça c'est un jeu mais c'est ça je pense qu'on y prend plus plaisir quand on est en paix avec je suis probablement sûre que si je m'observais dans les moments où est-ce que tu sais je suis dans ma deuxième journée de menstruation que je me sens moins belle que je suis ballonnée puis que peut-être cette journée-là je manque de sommeil à fond puis tu sais probablement que le jeu serait moins le fun puis que je serais plus dans le dis-moi que je suis belle parce que là j'ai besoin de pleurs tu sais c'est ça exactement mais ça encore là je pense que c'est tout dans la question de l'assumer mais oui puis c'est de s'accepter puis tu t'en regardes pour faire comme c'est pas moi je me donne de même je trouve ça cute aujourd'hui que je suis dans l'insécurité c'est correct puis dès qu'on l'accepte il arrive de quoi c'est comme ça s'en va ça s'en va oui tu sais t'as repris ton pouvoir oui puis je veux dire quand t'as une bonne relation avec ton connex tu sais tu sais de se dire ah là je me sois un petit peu t'as ton à soir parce que je vais être m'assurée t'as pas de me dire un petit peu et que t'es belle que t'es sexy chérie puis tu sais ça me ferait juste du bien à mon estime tu sais l'amener dans l'épigolage c'est ça fait que tu sais écoute ma chérie quand t'as l'air enceinte je te trouve assez belle t'sais c'est des blagues c'est drôle puis c'est correct t'sais je pense que c'est ça se ramener à l'amour de soi ben c'est ça c'est ça c'est ça je pense que quand on est dans l'autodérision puis qu'on est capable de l'assumer ça devient ça toi tu rires là ça toi tu joues tu rires en général oh oui oh oui je te regarde aller puis j'admire ça t'sais là ouais ouais mais pas tout le temps t'as pas toujours l'air d'être trop en sérieux là non vraiment c'est une de mes frères par exemple ça m'arrive des fois t'sais moi il y a une semaine ou deux en tout cas bref moi et mon chum on était comme t'sais des fois on a des moments qu'on est plus à coeur ouvert qu'on se tarde puis un moment donné il m'a dit t'sais chérie t'as le droit de l'assumer aussi là t'sais encore plus t'sais parce que j'y parlais que des fois moi aussi j'avais mes insécurités puis des fois j'avais t'sais des fois on se voit pas pendant 2-3 mois t'sais puis là on dirait passé 2 mois et je tombe dans mon insécurité puis t'sais il va-tu m'aimer encore j'ai-tu trop évolué on a-tu évolué ensemble on va-tu m'aimer ça va-tu être encore mon chum t'sais puis là je suis comme mon dieu puis là j'y en parle puis là je suis comme je sais que c'est con puis je sais que t'es rapport à part mais je sais que je suis une mentale mais je le sens pour vrai c'est insécure c'est insécure pour vrai pendant ce moment-là puis j'ai quelque chose dans ma tête qui le croit puis là je crois puis là je me dis mais ça dure 5 à 15 minutes puis là je me dis Caro reviens dans toi ça veut dire qu'en ce moment t'es insécure qu'est-ce qu'en ce moment ferait en sorte que tu te sentirais en sécurité en toi et où cette sécurité-là et où cette beauté-là et où cet amour-là que t'as besoin justement puis c'est toujours un processus comme je dis en spirale que je suis capable de le voir tout de suite faire comme parfait j'ai besoin de temps avec moi-même pour qu'est-ce qui fait que je me sens bien puis là tout de suite mais comme c'est ça j'y en parlais puis il m'a dit des fois je le remarque de pouvoir justement montrer ça à l'autre oui des fois je suis dans l'autodérision mais j'ai mes moments aussi tu sais que oui je suis pas parfaite j'adore ça j'adore ça parce qu'elle est capable de la personne tu sais elle dit oui je le remarque mais elle est pas dans le jugement exactement oui puis je trouve que c'est ce qui est vaut tu sais de nos passages moi mon chum c'est qu'on est deux personnes qui s'assurent quand même assez intensément puis c'est ça des fois on va s'accueillir dans ces moments de faiblesse-là puis tu sais je souhaite ça à toutes les équipes de relations j'appelle ça des équipes des couples c'est ça on est des partenaires de vie on est une équipe oui on est capable de se parler de tout pas juste de ce qui va bien tu sais il faut accueillir dans ses faiblesses dans sa vulnérabilité aussi tu sais pas juste dans ah elle va bien aujourd'hui je l'aime ah si ça m'énerve aujourd'hui parce qu'elle est dans son inscruté non il faut qu'on s'accueille les deux là-dedans tu sais soit même envers soi-même mais l'autre aussi il faut qu'elle soit capable puis moi il faut que je sois capable qu'on s'accepte ensemble tu sais qu'il y a comme plusieurs dimensions à tout ça ah mon dieu c'est tellement mais probablement comme tu dis tu sais que toi ça s'est déclenché quand vous aviez peut-être pensé à une séparation probablement que le fait que tu l'as assumé toi aussi mais que là lui probablement que ça lui a donné un espace aussi pour t'accueillir mieux là-dedans puis qu'ensemble vous êtes accueillis là-dedans j'imagine tu sais parce que ça se fait toujours à trois il y a toujours toi lui mais il y a vous tu sais oui je te dirais que à ce stade-là en fait quand j'ai mentionné ça moi ça a juste résonné en moi ok là Shannon faut que tu redéfinisses tes valeurs faut que tu redéfinisses c'est quoi que tu es profondément qu'est-ce que Shannon a dans la vie et oui on a eu une certaine communication on a eu une certaine communication et notre communication s'est révélée à se dire ok les deux en ce moment on peut pas se supporter ensemble parce que les deux on ne voit pas la même chose et c'est correct aussi ça tu sais en ce moment on est en processus de séparation et c'est correct aussi tu sais à un moment donné de juste te rendre compte que tu peux pas supporter l'autre parce que toi t'es pas rendu là pis t'as pas envie nécessairement d'entendre ce que l'autre pis c'est correct fait que tu sais faut juste être assez honnête les deux pour dire ok ben on s'aime assez en tant qu'individu mais on on doit reprendre nos chemins pour se retrouver en tant que personne somme pis vraiment moi c'est mon processus de de en ce moment de d'amour d'amour de moi de 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 surfer dans cette vague-là de justement tout ça qu'on parle de sensualité de sexualité d'intimité de relation de communication et 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 d'accueillir totalement ce que ce que je suis en fait autant dans mes émotions autant dans mes intensités où ce que des fois pis je me trouve toujours très drôle parce que moi je suis quelqu'un qui est émotive et réactive et quand je te dis que j'apprends la maîtrise il va arriver une situation pis là je dégaine pis c'est comme là c'est une montagne c'est là c'est fou pis après ça pis après ça une fois ma montagne elle dit je me suis fait comme mais mon dieu je fais une trois aller loin dans ma montagne pis là je défais ma montagne pis là tout va bien après pis genre finalement on pensait qu'elle allait jusque-là mais d'un fois l'arrêtait là c'est ça exact quand elle est carrément finalement écoute je pensais que c'était vraiment 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 élevé et finalement c'était juste le mont le mont le mont Saint-Hilaire c'était pas si gros que ça fait que tu sais des fois pis là après ça mais moi j'en ris de ça parce que avant j'en risais pas parce que t'es pas correct pis là t'aurais pas dû sortir je t'étais beaucoup dans la réprimation de qui j'étais ah oui totalement pis c'est si tu sais en parlant avec toi c'est carrément ça je me rends compte et là je suis comme juste ouais tu l'as là tu l'as là ça allez c'est là là écoute pas grave je me donne une petite tape sur l'épaule pis on repart pis je me trouve drôle parce que c'est pas c'est pas méchant c'est pas c'est parti voilà mon émotion est comme ça pis là tout est comme ça pis après je fais mon dieu seigneur ok voilà mais je trouve tellement que c'est un beau processus de guérison que d'être capable d'en rire ah oui c'est de se ramener à la joie c'est ça la vie c'est d'avoir moins susceptible moins dans la joie d'en prendre parce que tu sais il y a un moment donné quand t'es fragile je pense ou ce que t'as ce moment où ce que t'as pu je sais pas si c'est de l'estime de soi ou cette confiance là en soi parce que moi c'était vraiment autant que j'étais sur les réseaux sociaux pis que je parais avoir confiance qu'autant qu'une fois que je fermais les réseaux sociaux ma confiance en moi était dans ma relation et dans ma relation conjugale et dans ma relation avec ma fille j'étais à moins 1000 je donnais intensément dans mon entreprise parce que c'est là où je me sentais bien finalement est-ce que tu crois que t'étais workaholic un peu? ah ouais ça c'est clair ça c'est clair ça je le sais pis étant donné que mon estime je me valorisais beaucoup par ce que je faisais j'y allais encore plus intensément parce qu'au niveau de ma de conjugale et de pourtant je sais pas à quel moment je me suis fait à croire que j'étais pas une bonne mère mais il est arrivé ce moment-là que je me suis fait à croire que j'étais pas une bonne mère et pas une bonne conjointe mais vu que je croyais ces deux sphères-là et qu'il y avait des situations qui faisaient probablement que c'était amplifié pis que mon estime était un petit peu trop basse j'y croyais fermement que j'étais pas assez pis que j'étais pas bonne mère pis j'étais pas fait que tu sais à un moment donné j'étais juste comme workaholic 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 parce que c'est au même titre qu'une dépendance t'es aussi bien que t'as garoché là-dedans parce que dans ça au moins t'es bien je faisais de la fuite et là je suis en train de rééquilibrer ce tout-là pis quand aujourd'hui je me rends compte que j'ai vraiment fait un processus parce que quand je regarde avec auteur vraiment quelle maman que j'étais je me dis mais mon dieu Shannon t'as fait ce que t'as pu t'étais correct pis je regarde aujourd'hui comment ma fille elle est pis je me dis mais mon dieu j'aurais pas été si bonne que ça elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui fait qu'à un moment donné il faut comme ok t'sais il faut chercher c'est un beau processus l'acceptation c'est un beau processus je te trouve très courageuse très inspirante parce que c'est toutes des choses que tu viens de me parler que ça me touche moi aussi parce que quand on parle à quelqu'un on a tout à quelque part un peu on se parle tout un peu à soi-même aussi quand on parle avec quelqu'un fait que je t'écoute pis ça me ramène à des endroits dans ma vie moi aussi pis je suis comme ah je trouve ça beau t'sais faut être forte hein ouais je trouve ça super beau fait que ah merci pour ton partage ah mais mon dieu ça fait plaisir merci à toi de m'avoir laissé la parole dans cet échange c'est déjà quasiment fini fait que j'aimerais peut-être poser une dernière question pour clore l'entrevue c'est une nouvelle question qui a germé aujourd'hui je me disais je pourrais finir mes podcasts comme ça comme ça s'appelle belle par nature je te dirais en ce moment si tu étais un élément de la nature lequel serais-tu c'est une grosse question hein ouais ouais mais je trouve ça intéressant justement je trouve qu'on commence avec le jeu pis on finit avec le jeu pis j'aime ça j'adore ça je serais un arbre hum ouais définitivement quelle racine ah je serais un saut pleureur ah c'est tellement beau c'est très romantique je trouve un saut pleureur c'est très le vent dans les feuilles le petit mouvement oui je trouve ça ramène à ton processus de sensualité justement exactement ouais ouais exactement ouais je serais vraiment ah mais merci pour ta présence au podcast merci tout le monde pour votre écoute j'espère que vous avez aimé nous entendre parler sur ces sujets n'hésitez pas à commenter ou bref tu sais à venir nous parler en privé même si jamais vous voulez pis pour connecter avec Shannon je vous invite à la suivre sur Instagram sur Facebook aussi Shannon.dallaire sur Instagram je suis pas sur Instagram ouais bon ben Instagram fait que merci tout le monde à très bientôt je suis pas sur Instagram je suis pas sur Instagram je suis pas sur Instagram je suis pas sur Instagram